Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans la jungle ! C'est quoi pour toi un pirate ? Si tu fermes les yeux et que tu l'imagines, quelle image il a ? Sûrement celle-ci ! Eh ouais mon loulou ! C'est celle de Long John Silver, le pirate le plus connu de l'histoire de l'imaginaire. Tellement connu que son image a influencé l'archétype même que l'on se fait de ce genre d'individu. Et tout ça c'est grâce à Robert Louis Stevenson et sa fabuleuse île au trésor. Et puis ensuite y'a eu Jack Sparrow. C'était tellement plus cool. Un pirate avec des dreadlocks. Tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de bandits, boucaniers, flibustiers, écumeurs de toile, crackers et hackers. Aujourd'hui on parle de pirates. Le premier pirate que l'on connaît de l'histoire s'appelait Denis. Denis le Phocéen. On l'appelait comme ça parce qu'il était... Phocéen. C'est donc de l'antiquité que nous provient le terme désignant ces bandits qui parcourent les mers pour attaquer les navires. Et c'est Cicéron qui les déclara ennemis communs à tous. Non pas parce qu'il aimait les Pleonasmes, mais parce que ce grand auteur latin était aussi consul romain. Et il a fini la tête... Le truc c'est qu'on ne se remémore souvent que la période du 18ème siècle qui était l'âge d'or des pirates de la mer des Caraïbes. On les imagine n'attaquant que les navires marchands, blindés d'or, de roms et autres denrées précieuses. Et on occulte ceux d'autres époques et d'autres régions et leurs affreuses pratiques d'enlèvement, de rançonnements ou d'esclavage. Long John Silver mais aussi le capitaine Crochet ou encore Simbad revêtent ce fantasme romantique du marin au dessus des lois. Le cache-oeil en travers du visage, ses cicatrices, sa jambe de bois, le perroquet sur son épaule et le code d'honneur argué à tout va. Hey Captain, on en a fait des parcs d'attractions ! Le premier roman traitant des pirates est celui d'un certain capitaine Charles Johnson. L'histoire générale des plus fameux pirates, publié en 1724. C'est un recueil de biographies à portée historique, mais l'existence plus que douteuse de l'auteur laisse penser certain que le roman a en fait été écrit par Daniel Defoe. À qui on doit Robinson Crusoe en passant. En fait, Robinson Crusoe date de 1719 et mentionne des pirates. Mais ils ne sont pas au centre du récit. De même, l'année suivante, Daniel Defoe écrit La vie, les aventures et piraterie du célèbre capitaine Singleton, inspiré de la vie d'Henry Avery, mais sans que le caractère et les actions de son personnage puissent véritablement être rattachés à ceux d'un pirate. Il s'agit plus de commerce et de coups de p***. Le premier vrai roman imaginant un pirate est donc attribué à Sir Walter Scott de Pirates, écrit en 1821. On lui doit aussi y vanouer pour remettre un peu les choses en... Ce pirate est cependant présenté dans un contexte écossais, autour d'une romance de type triangle amoureux. Il faut vraiment attendre l'île au trésor de Stevenson en 1883 pour succomber au charme du vrai stéréotype du pirate des Caraïbes. Historiquement, les pirates étaient souvent d'anciens marins ou des militaires qui ont joué de malchance forcés d'écumer les mers pour survivre. Suivant cette logique, les fameux pirates de la littérature gardent ce passé respectable qui fonde leur caractère. Des gentilhommes à l'argot et à l'accent de Cornwall bien trempés. Son image varie toujours d'une oeuvre à l'autre mais sans jamais vraiment évoluer. Quand bien même le pirate deviendrait un pirate désert ou de l'espace, il reste une transposition du premier stéréotype. Mais mon petit doigt me dit que c'est parce que le pirate n'est pas qu'un accoutrement. C'est aussi un état d'esprit qui nous habite tous. Sans foi ni loi en fait, car commettant des crimes de droits communs. Pas de politique, pas d'actes terroristes ni religieux. Ils œuvrent pour eux-mêmes suivant la loi du plus fort, gonflant leur voile d'un seul mot, la liberté. Arrêtons de rêver au passé. Aujourd'hui quand on pirate du contenu sur les mers internautiques, quand on contourne des protections et quand on partage tous les trésors qu'elles enfouissent, c'est pas parce qu'on n'est pas stafariste, c'est au nom de ce même mot. La liberté. On n'en reste pas moins hors la loi. On est d'accord, pirater c'est mal. Mais soyons honnêtes, réfléchissons deux secondes. Si on nous tape sur les doigts à nous consommateurs de cultures constamment suspectés de contourner la loi, c'est parce que nous sommes tous les héritiers de cette ère de piraterie. Quand le samedi on prête un bouquin à son meilleur pote, quand le dimanche on donne à son frangin une mixtape qu'on nous a gravée, ou la série que l'on s'échange sur clé USB parce qu'elle est géniale, quand on télécharge un ebook parce qu'il est indisponible dans ce format, nous sommes hors la loi. Dans tous les cas, au moins un acteur de la chaîne culturelle se retrouve lésé. Et le plus souvent, c'est le créateur qui trinque. En bref, nous, consommateurs enthousiastes de cultures, serions l'origine et la cause du dérèglement économique de cette même culture. Comprenons ce qu'il se passe lorsqu'un prêt ou une copie deviennent une contrefaçon ou un vol. En réalité, nous changeons de modèle économique. Nous ne sommes pas dans un accès gratuit à la culture, nous sommes dans du partage. Pas du gratuit, de l'ouverture. C'est-à-dire que nous réinventons l'échange et la diffusion. Cela ne nous empêche pas d'aller au cinéma, dans des concerts, de nous payer un abonnement de musique en ligne ou d'acheter la dernière nouveauté d'un auteur qu'un pote collectionnaire et unijambiste nous aurait conseillé. C'est vrai qu'il faut aussi garder dans nos têtes de l'innotte qu'il existe des structures mises en place en toute légalité qui permettent cet accès à la culture, les bibliothèques et les médiathèques. Mais sont-elles vraiment accessibles, complètes et adaptées ? Je veux dire, est-ce que tu connais l'adresse de la médiathèque la plus proche de chez toi ? Et est-ce que tu connais le nom du site pirate que tu fréquentes tous les dimanches ? Hum ? Alors quelle est la solution ? Comment faire pour que tu puisses en profiter et que d'un autre côté, les acteurs de la chaîne culturelle et surtout les créateurs puissent être rémunérés à leur juste valeur ? Assez parlé. Le premier bouquin que je te recommande aujourd'hui, c'est Les Pirates de l'Escrogriffe de Jean-Sébastien Guillermou. C'est une saga en plusieurs tomes parue chez Brajlon et comment dire... Tout y est. Tout le fantasme de la piraterie, ses trépidations, ses aventures, son côté pulp, c'est de la pure bombe, pleine d'humour et de divertissement. C'est l'histoire de Caboche qui, pour retrouver son père, doit s'acoquiner avec le capitaine Bretel et sa grenouille de compagnie et fuir vers le large à bord de l'Escrogriffe. Et un univers assez large pour bien nous faire rêver et nous faire voguer avec ses personnages bien 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 bien... bien originaux. Deuxième sélection, le déchronologue de Stéphane Beauverger aux éditions La Volt. Là, c'est si tu cherches une ambiance lourdement historique. Une véritable immersion non plus dans le fantasme et dans le réalisme de cette épique époque, auquel s'ajoute une touche de surnaturel. Henri Villon est le capitaine du déchronologue. Un navire assez spécial car ses canons crachent des minutes. Mandaté par une instance futuriste, il est chargé d'intercepter et de neutraliser les navires venus d'autres époques. Jusqu'à ce qu'il tombe sur plus fort que lui. Voilà, ça aussi c'est une bombe de la littérature, avec un style et une immersion totale, et cette fothermocking touche de SF qui passe bien 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 dans l'âme. Un vrai kiff. Côté BD, j'aurais pu parler de Corto Maltese qui a signé son grand retour en 2015, mais la grande découverte du mois, c'est la fille maudite du capitaine pirate de Jeremy Bastian, aux éditions de La Cerise sur le Gâteau. Ça s'invente pas. Ça aussi c'est de la grande aventure, celle d'une petite fille à la recherche de son père, un des cinq capitaines pirates des mères d'Omerta. La cerise sur le gâteau, c'est que chaque planche dessinée à l'encre de Chine est une œuvre d'art de détail et de curiosité. Chaque page est presque une gravure ou une lithographie. Ajoute ça à l'histoire captivante et aux dialogues particulièrement bien ciselés, l'ouvrage entier est une pure merveille. Le dernier choix de cette chronique est un petit peu hors catégorie. Entre ces pages, y'a pas vraiment de pirates, mais un univers marin fou 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 fou. Il s'agit des Nefs de Pangée de Christian Chavassieux aux éditions Nemos. Si tu ouvres ce livre, tu entres dans un univers profond et totalement dépaysant. Pangée, c'est un monde de fantaisie. Avec ses us, ses coutumes, ses territoires, sa politique, son langage, sa géographie et ses cycles. Et pour assurer la sécurité des habitants du continent, ceux-ci doivent faire la chasse à Lodalim, une créature marine titanesque, et la tuer. Manque de bol, dès le début du roman, les Nefs partis en chasse reviennent vaincus. Il faut déjà préparer la suivante. On suit alors la préparation de la dixième chasse, qui ne doit pas échouer, jusqu'à prendre la mer avec elle dans une fresque épique. Si tu as aimé les aventures du capitaine Aqab, prends donc un peu de Moby Dick, multiplie-les par mille, tu obtiens Lodalim et les fabuleux paysages de Pangée. Mazet y'a que des coups de cœur dans cette chronique. Des coups de cœur qui parlent de mondes perdus, de mondes fantasmés. Et tous les acteurs de ces intrigues voguent coûte que coûte vers le monde sur lequel ils rêvent de vivre. Ils le forgent de leurs propres mains. Qu'ils soient hors la loi ou pas, ils savent pourquoi ils se battent. Quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences et quelles sont les solutions pour le bien commun de tous. Et toi, pourquoi tu te bats ?